Il n'y a pas que les adultes qui mangent de la soupe, moi aussi j'adore ça. Je pourrais demander conseil à mon copain Théo. Il a une super recette avec des pommes de terre, des courgettes et de la menthe. Il n'y chauffe ! Maximo ! En France, on adore les pommes de terre. On en mange 30 à 35 kilos par habitant chaque année. Et on n'est pas les seuls ! En Chine, chaque habitant en consomme plus de 50 kilos par an. Et aux Etats-Unis, 66 kilos. Il n'y chauffe ! Alors, pour deux personnes, tu utilises une pomme de terre, une courgette, quelques feuilles de menthe, de l'huile d'olive, deux cuillères à soupe de crème fraîche et 20 grammes d'amandes. Bon, alors Théo, montre-moi comment tu t'y prends. Je note pendant que tu prépares ta recette. Tu commences par laver la courgette et tu la coupes en rondelles. Tu la gardes dans une assiette. Ensuite, tu épluches la pomme de terre. Tu la rinces à l'eau froide et tu la coupes en morceaux. C'est pas grave si c'est pas régulier. Dans une casserole, tu verses deux cuillérées d'huile d'olive. Les courgettes et les morceaux de pomme de terre. Tu les fais revenir en remuant pour éviter que ça attache. Puis, tu ajoutes les feuilles de menthe. Et tu recouvres d'eau froide. Tu laisses cuire 20 minutes. D'accord. Pendant ce temps, tu fais griller les amandes dans une poêle. Tu remues bien. Il faut qu'elles soient dorées, pas brûlées. Ok, d'accord. Tu retires les pommes de terre du feu. Elles sont cuites. Bon, tu ajoutes la crème. Le sel et le poivre. Tu mixes le tout. Moi, je me bouche les oreilles. Dernière étape, tu verses la soupe dans un bol. Tu décores avec les amandes bien dorées et une jolie feuille de menthe. Ça donne envie d'aimer la soupe, cette recette. Merci Théo. Pour un repas équilibré, je te conseille d'accompagner ce plat avec une part de fromage et du pain. Mini-chef ! Maximum ! Comment allez-vous faire ? Merci. 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 Merci.